C'est toute une industrie qui est sur pause, celle de l'événementiel. Pour ces travailleurs, pour la grande majorité autonome, l'annulation d'événements en raison de la pandémie du coronavirus signifie aussi d'être privé de tout revenu. "- Il y a des groupes carrément ou des artistes qui vont produire eux-mêmes leurs spectacles qui, eux, en ce moment, n'ont juste plus de revenus parce que c'est comme une petite entreprise qui soudainement ne peut plus offrir ses services. Mais il y a aussi des musiciens qui sont pigistes qui, eux, sont engagés par différents spectacles ou différents artistes qui, eux aussi, se ramassent à être sans emploi." Une situation particulièrement difficile à ce moment-ci de l'année. L'arrivée de la saison des festivals au mois d'avril représente pour plusieurs une importante source de revenus. Aujourd'hui, c'est l'instabilité qui règne malgré les mesures mises en place pour contenir la COVID-19. "- Moi, en tant qu'agent de spectacle, je comprends, je suis déçue pour tout le monde, mais j'espère que ça ne touchera pas les festivals. Si cette mesure-là peut aider à ce que ça aplanisse le nombre de cas, qu'on réussisse à contenir dans le meilleur des cas pour que la saison, la haute saison événementielle se tienne, on va espérer que ça se passe." Les travailleurs autonomes vivent aussi avec l'absence de syndicats pour les aider à revendiquer des compensations. Dans la tourmente, la création d'un regroupement pour défendre leurs droits s'est accélérée. On se rend compte qu'il n'y a aucune structure ou qu'il n'y a aucune association pour nous représenter et pour, du même coup, défendre nos droits comme travailleurs autonomes ou indépendants. Donc, c'est quelque chose qui a pris une autre dimension depuis les annonces du gouvernement hier. Et ça a accéléré un petit peu le processus de mise au monde. Les gouvernements disent être conscients des répercussions et annonceront des mesures bientôt. Je réalise très bien aussi que des entreprises pour qui c'est très difficile, je pense entre autres à tout le secteur de la culture, les travailleurs autonomes. Donc, Pierre Fitzgibbon est en train de travailler encore là avec le gouvernement fédéral. On essaie de s'allumer. En attendant cette aide, plus de 80 000 personnes au Canada ont signé une pétition en ligne pour que les travailleurs de l'événementiel ne soient pas laissés pour compte. Ici Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Québec.